hop la suite la suite c'est avec XIAO KIAO AIE 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 Orgasme ou merguez ? On va dire orgasme. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, elle s'adresse à son mari, Zuyu. Je sais pas comment il fait pour la supporter, Zuyu, mais putain, ça doit être dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça doit être difficile de se concentrer sur tout son travail administratif et tout avec elle dans les parages. Ok, donc là, elle s'adresse à sa soeur, Dakiyao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le genre de fille à sauter sur la table puis à virer tous les papiers juste pour avoir le focus de son mec. Ça m'étonnerait pas, ouais. C'est le genre de fille à sauter sur la table puis à virer tous les papiers. Ok, donc les rencontres, les rencontres en tant qu'ennemis. Oulah, la colère. La pauvre qui se fait tuer. Alors là, elle a une phrase spéciale si elle a un panda avec elle. Ah d'accord. Alliée avec Zuyu. Alliée avec Dakiyao. Même sussée, Sunse. Wow ! Alliée avec Khao Khao. Alors là, elle va lui dire que c'est un vieux creepy encore. Mal à l'aise, ouais. Vu que Khao Khao, il voulait se taper les deux Khao, bon. Fais attention à tes fesses, Khao Khao. Ça va mal finir, certainement, cette histoire. Affrontement avec Zuyu. Affrontement contre Dakiyao. Affrontement contre Khao Khao. Elle ne le supporte pas. Donc, vaincu par Zuyu. Vaincu par Dakiyao. Tu triches d'Akiyao. Vaincu par Khao Khao. J'imagine ta Khao Khao, la bite à l'air. Et ta Ziyao Khao qui se barre au courant. Qui lui tire la langue et qui lui dit ça. bravi, bravo, quoi. Ouais, tu veux un autographe, petite ? T'as qu'à lui faire cadeau d'un panda. Ah, tu sais, t'es tellement hyperactif. Si tu leur donnais ne serait-ce qu'une petite fraction de ton énergie, il serait content. Ah, elle ne comprend pas le second degré. C'est trop compliqué pour elle. Khao Khao qui va appeler sa bite ambition. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire « My ambition cannot be stopped ». En fait, c'est sa bite qui ne peut pas arrêter. Alors, attention, que Ziyao Khao va pécho. Et là, c'est l'équivalent de la bromance. La six-mance. La six-mance. Ok. Le couple heureux avec Zuyu. Putain, mais en fait, ça lui plaît d'avoir une meuf hyperactive, gamine, insupportable. Il est peut-être un peu maso, en fait. Je ne sais pas. J'ai toujours trouvé marrant que c'est Zuyu, le mec calme, réfléchi et tout. qui se retrouve avec Ziyao Khao, la gamine hyperactive. Et que c'est Sunse, le mec hyperactif qui ne réfléchit pas plus que ça, qui se retrouve avec Dakiyao qui, elle, est plutôt posé. C'est une coquine, hein. C'est une coquinette, ça. Alors, avoir Ziyao Khao en conseillère, alors là, la ville risque d'avoir des problèmes. Oui. Ok. C'est parti ! Il a eu l'impression que tu as mis en place la ville. C'est parti ! 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 Allez ! Aujourd'hui, on a tous les décembre ! C'est parti 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 ! Allez, vas-y, Xio Kyo. Tu vas pécho encore une fois. J'aime beaucoup ! J'aimerais toujours vous. Ouais. C'est direct, c'est du Xio Kyo. Et la sismence ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, les meilleurs amis du monde ! Oh là là ! Bon bah du coup, on passe à sa sœur forcément, Daikyao. C'est parti ! Attention ! Orgasme ou merguez ? Orgasme. Orgasme mais... Mais... Orgasme simulé quand même un peu. Orgasme, etc. Oh Nicole ! Oh, oui ! Bonjour ! Argh! C'est parti ! Maman ! Je m'aime ! Je m'en déjeuner ! Je m'en déjeuner ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'en déjeuner ! C'est parti ! Je m'en déjeuner ! Je m'en déjeuner ! Elle s'adresse à son mari Sun Tse. 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 Carrément. Ok. Donc maintenant en tant qu'ennemi. Ok. 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 Alors. Allié avec Sun Tse. Allié avec Sun Tse. Allié avec Xiaokao. Ah bah tiens allez encore avec Kaokao. Kaokao Kao 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 qui veut pécho les deux Kao donc là maintenant il essaye avec la grande sœur. Ah. 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 C'est la fin d'Ambition, c'est la fin du zizi, vaincu par Sunse, vaincu par Xiaokiao, vaincu par Kaokao. Ah bah vaut mieux pas hein, sinon il va te refaire les fesses. J'aimerais m'assurer qu'il soit en sécurité et je combattrai à ses côtés. On peut pas dire que ça m'enchanterait, mais je prierai tous les jours pour qu'il revienne en sain et sauf. Allez, Dakiyao va pécho maintenant. Veux-tu venir dans ma chambre ? C'est ça que t'allais dire ? Bon la sismence. Très bien. Aucune honte avec Sunse. Ah oui, on l'avait eu pendant le farm ça. Me tripote pas au public Sunse. Sunse qui se balade à poil. Le zgek à l'air. Ce qui se balade à l'air. C'est une personne incroyable, hein ? Ah, je... Est-ce que j'ai eu un peu à l'aide ? C'est tranquille, hein ? Je suis très tranquille, hein ? C'est... 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 Attention, encore une petite pécho de Dakao. Ah... Ah... C'est... 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 La déclaration d'amour de Dakao, là, hein ? Et la sismence. Ok. Ok. Ok... Donc ensuite, Ding Feng, cuir moustache. Orgasme ou merguez ? Grosse merguez. Sous-titrage ST' 501 Et il n'a pas de truc avec des alliés ni avec des ennemis. Bon ça va aller vite avec Ding Feng. Sous-titrage ST' 501 Ok ensuite alors allié avec Gunning. Avec Sun Quan. Et avec Zhang He, en tant que poète, adepte de la beauté et lui en plus c'est cuir moustache. Si Zhang He et Ding Feng formaient un couple, Ding Feng pourraient faire l'homme. Est-ce qu'il est un peu plus baraque ? Nushinobu est magnifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme. Surégashe est, pour protéger la beauté et lui-même, on va se battre. Ok. Euh... Donc... Affrontement contre Zhang Yao. Contre Gan Ming. Vaincu par Zhang Yao. Vaincu par Gan Ming. Ok. Dis pas des choses tendancieuses comme ça, Ding Feng. Nushinobu est magnifique. Le genre d'espoir est de l'être humain et de l'être humain. Est-ce que vous ne pensez-vous pas ce que l'on peut dire ? Oui... Parfois, je me perds complètement dans la nature. Tu ne ressembles pas vraiment à quelqu'un qui a la poésie dans l'âme. Comment vexer Ding Feng ? Allez, bromance avec Ding Feng. Une bromance cuir moustache. Oh oui, quand même. Petit un câble. Allez, Ding Feng va pécho, il va nous faire un poème. Oh putain ! Ah ouais, il y va, quand il pêche au Dingfeig ! Il l'exprime, mais de toutes ses cordes vocales, c'est la violence. Le poète, avec Gunning. Il y a des alertes quand même, hein ? Allez, Dingfeig conseiller. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et attention, Pesho, de Jingfeng. Oh my god. Bon bah là, il y a de quoi faire mouiller toutes ces demoiselles. Bon, on termine le Wu avec Lian Shi. Orgasme ou merguez ? Ah, je dirais merguez, là. Là, c'est Lian Shi sur les chiottes, là. Merde. On ege à yoyen. On y va? On y va? On y va? On y va ? On y va ? On y va ? On va se rater, on ne peut pas être hearsés. On y va ? On y va ? Donc là, elle s'adresse à Sun Chang-Ziang. Oui, j'imagine bien que ça te fait bander, ça, Jacqueline, les vêtements de Lian Shi. Oui, c'est vrai que ça se passe. C'est vrai que ça se passe. C'est vrai que ça ne peut pas être à cause de la femme. Et là elle s'adresse à son mari Sonquan. Sous-titrage ST' 501 ... 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